Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Cette partie a été jouée entre Valk et Duras à Prague en 1899. C'est aux noirs à jouer. Ici les noirs jouèrent dame G4, un très très bon coup qui non seulement attaque la tour mais aussi prépare une menace de mate tout à fait subtil à l'aile dame, donc de l'autre côté de l'échec. Alors, dame H1 qui protège la dame et tour B1 échec. Très bon coup. Si maintenant les rois ont pris, le roi a pris parce que ces rois prend D2, alors tour prend F2 échec et après fou prend F2, c'est fou C3 échec et les noirs se font maté par la dame ici tout simplement. Donc, les fou aussi ont l'habitude à se déplacer à à travers tous les échecs. Donc, dame G4, dame H1, le roi était ici, tour B1 échec. Donc, dans la partie, ils ont pris la tour. Roi prend B1. Et là, ils ont joué tour B6 échec. A nouveau, avec un très bon coup, très surprenant. Et à nouveau, après fou prend B6, l'intervention de la dame forcerait le mate. dame B4 échec, roi C1, fou B2 échec, roi B1 et fou A3 échec avec mate au coup suivant. Dans la partie, ils jouaient autrement, mais ils le formataient tout aussi vite. Donc, voyons comment ils jouent ça. Donc, après, dame G4, dame H1, il manque le fou ici. tour B6 échec. Et donc, dans la partie, ils jouaient roi C1, fou B2 échec, roi D2, fou C3 échec. Si roi prend C3, à nouveau, dame B4 échec et mate. Donc, roi C1, tour B1 échec, roi prend B, tour B1, dame B4 échec, roi C1 et dame B2 échec et mate. Une très très belle attaque de Duras. Nous verrons un autre exemple dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.